Allez donc, vous êtes toujours sur Dioma TV, Dioma FM, vous nous suivez, vous êtes en paix parce que l'éducation est une priorité. Merci de votre fidélité. Nous abordons un des thèmes qui nous tient beaucoup à cœur aujourd'hui, c'est la synergie de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et professionnel. Parce qu'effectivement, un arrêté conjoint a été signé entre les deux ministres, celui de l'enseignement technique et professionnel et celui de l'enseignement supérieur. Dans cet arrêté conjoint signé ce 23 août 2022, les deux ministres ont prévu de créer ou de mettre en place une passerelle entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Est-ce une bonne nouvelle pour vous, M. Cheikh ? Je pense qu'on a trop retardé avant de faire ça. Vous savez, le bac, le bac est un examen. Le bac recale des enfants qui méritent beaucoup plus d'être à l'université que de quand ils sont maintenant à l'université. Le mot utilisé pour corriger les copies, je le dis haut et fort, c'est un mot à revoir. Il y a des enfants qui sont spécialistes dans deux ou trois matières qu'on recale pour des enfants qui sont généralistes. C'est-à-dire qu'ils sont moyens partout, mais qu'ils n'excellent dans aucune matière. Maintenant, avant de continuer, on va essayer un peu donner les détails de cet arrêté conjoint-là. Qu'est-ce que l'arrêté conjoint, il prévoit clairement, par exemple ? Qu'est-ce qu'il prévoit clairement ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les enfants partent à l'école professionnelle et qu'ils ont un diplôme qui sanctionne leur formation à l'école professionnelle, le diplôme fera office de bac. Non, bac plus quoi ? Oui, mais ça leur donne l'autorisation. Par exemple, les dix premiers aux examens de sortie de l'enseignement professionnel et technique, par exemple, sont autorisés à accéder à une formation de l'enseignement supérieur. Mais à quel niveau ? Voilà, les dix premiers. Maintenant, c'est à quel niveau ? En licence 2, par exemple, c'est le cas, par exemple, de la faculté de droit, la science économique et gestion, ISEC, NSAC, ENI, par exemple. Donc, l'enfant, par exemple, qui termine son diplôme de l'enseignement professionnel et technique peut s'inscrire en licence 2. Donc, ça veut dire que tout le cycle qu'ils vont faire, tout le cycle supérieur professionnel qu'ils vont faire est troqué par une année de formation universitaire. Je pense que c'est normal. C'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose pour moi parce que le bac ne devient plus un obstacle à franchir mordicus pour certains élèves. Donc, ça va désengorger un peu le département. Et d'ailleurs, ça va rendre beaucoup plus attrayant les écoles professionnelles. Parce qu'on pense que quand on va à l'enseignement professionnel et technique, tout est fini aujourd'hui. Vous allez à l'enseignement professionnel et technique et vous vous retrouvez après à l'université pour une formation supérieure. Bien sûr. Parfaitement d'accord. Moi, je trouve d'ailleurs que, en fait, c'est ce genre de décision dont on a besoin. Très sérieusement. Mais on ne prend que les dix premiers, par exemple, là. Oui, mais c'est pas les dix premiers. Ça ne sait pas trop. Mais c'est le début. Pour une fois, il faut quand même prouver de l'excellence. Je crois que le compte, il commence par un et non par dix. Donc, ils ont posé les jalons. Certes, peut-être qu'ils auront la chance de continuer ou ne pas continuer. Ceux qui viendront après, eux, continueront certainement. Moi, ce qui me satisfait un peu dans cette histoire-là, c'est que sérieusement, on permet à des enfants qui sont très brillants de peut-être avoir cette envie-là, ou bien de satisfaire cette envie-là d'avoir des études supérieures pour avoir un diplôme de cadre supérieur. Sinon, techniquement parlant, moi, je dis les enfants qui font les écoles professionnelles, très sérieusement, sont mieux que beaucoup d'universitaires. Beaucoup que nous qui avions fait les universités. Si tu compares, tu vas trouver que les enfants qui ont fait les écoles techniques sont très bien par rapport à nous autres. Et pourtant, c'est les laissés pour compte très souvent. Non, mais ils ne sont pas laissés pour compte. Parce qu'en termes de pratique, ils évoluent. Ils ont beaucoup plus la main à la patte que les enfants qui font la licence. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un programme donné de trois années, vous allez voir de la première à la deuxième année, presque c'est la généralisation que les enfants étudient. C'est en troisième année que l'étudiant va se spécialiser. Maintenant, pour un élève qui fait l'enseignement technique, de la première année jusqu'en troisième année, il est dans sa spécialité. Même s'il y a des cours généralistes, ils ne sont pas aussi nombreux qu'en licence. Donc, ça fait que cet enfant-là a beaucoup plus d'aptitudes techniques dont le pays a besoin que quelqu'un qui a fait l'université et qui a fini. Là où se situe le problème, c'est le mode de recrutement de ces écoles professionnelles. Il faut que ça soit beaucoup plus sérieux. Oui, mais le ministre de l'enseignement technique est très clair. Il a capé sur la table. Il a un certain nombre de réformes qu'il va apporter, notamment par exemple la création d'une plateforme unique d'inscription de tous les élèves de l'enseignement professionnel. Voilà un autre ministre. Il a d'ailleurs commencé par... Il a d'ailleurs commencé par la biométrisation d'abord de tous les cadres de l'enseignement technique. Donc, cette biométrisation, moi je pense bien qu'on devait le faire à tous les niveaux. Vous savez... C'est ceux-là qui étaient au mieux pu être qu'ils s'y cherchent, non ? Maintenant, je pense bien que la biométrie au niveau des cadres de l'enseignement technique et la biométrie au niveau de l'ensemble des étudiants ou élèves qui se trouvent au niveau de l'enseignement technique, moi je pense bien que c'est quelque chose qui est à te saluer. Le deuxième élément sur lequel il faut beaucoup se focaliser, c'est que ce n'est pas seulement de l'enseignement technique via l'enseignement supérieur. Effectivement, mais il y a l'inverse aussi. Les diplômés de l'enseignement supérieur peuvent s'inscrire au niveau des idées. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est professionnel et technique aussi. Nous qui avons fait, par exemple, les sciences techniques, aujourd'hui, on a besoin, moi qui suis assis devant vous comme ça, j'ai besoin aujourd'hui d'être un bon mécanicien, d'être un électricien. Donc, en auto, je pense bien que c'est quelque chose qui est à saluer. Et ça revient réellement à cette rétroactivité avec les deux départs. C'est vice-versa, il faut le dire, c'est ça et deux sens. L'enseignement professionnel peut aller dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, ils peuvent aller à l'enseignement technique. Monsieur Cheikh, le grand absent dans cette synergie d'action qui est annoncée, ne riez pas, monsieur Alpha. Le grand absent dans cette synergie d'action qui est annoncée, c'est le mépuyant. Je pense qu'on n'avait pas bien compris. Oui, bon. Attends, non. Écoutez, le problème se situe où? Le problème se situe où? Le mépuyant reste le socle de ces deux départements. Ce qui est sûr, c'est que si tu entends que je vais... On ne l'a pas vu dans l'arrêté comme ça. Non, attendez. Écoutez, c'est le socle. C'est le socle. Si vous entendez que je... On est d'accord que c'est le socle. Pas vu dans l'arrêté comme ça. En fait, en fait, en fait, en fait, en fait, non, mais Alpha, non, mais... Attends, en marchant, là, en marchant... Ça, je crois que dans cet arrêté-là, le ministère de l'enseignement préuniversitaire n'a pas sa place, très sérieusement. Ce que le ministère de l'enseignement préuniversitaire peut faire, par contre... Donc, vous trouvez normal qu'il n'y ait pas de synergie d'action? Non, 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 je ne dis pas qu'il n'y ait pas de synergie d'action. Clarifiez votre pensée. Je dis que dans ce cadre-là, de l'enseignement technique à l'enseignement supérieur, de l'enseignement supérieur à l'enseignement technique, je trouve que le MEPUA n'a pas sa place là-bas. Pourquoi? Parce que ces deux institutions utilisent les fruits du MEPUA. Vous comprenez? Maintenant, c'est au MEPUA, plutôt, de former très bien ces fruits pour permettre à ceux-là de bien faire leur travail et de nous sortir des produits qui sont consommables et appréciables. Je crois que j'ai appliqué M. Chacovie, qui ne va pas du tout. Je veux tout simplement expliquer une chose. En marchant, je n'ai pas besoin de dire que je marche avec mes pieds. Ça, c'est clair. C'est la vague. Pour vous, c'est tellement évident que vous n'avez pas besoin de la peine. C'est évident que pour que quelqu'un quitte le professionnel et qu'il vienne au supérieur, il faille qu'il passe par le préuniversitaire. Maintenant, là où se situe le problème, c'est le MEPUA qui doit chercher à s'approprier les écoles techniques, les collèges et lycées techniques pour pouvoir fournir aux deux institutions des élèves qui sont capables. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir une jonction à la base et une jonction au sommet aussi. Pour qu'à la sortie, qu'on ait des enfants qui sont issus d'un cercle fermé. Avec un bon niveau. C'est d'ailleurs l'importance de cette diversification des filières au lycée. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons vers quoi ? Nous tendons réellement à la création des lycées techniques. Mais si le MEPUA est très d'accord de dormir, qu'il se réveille alors. Non, non, attends. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de la diversification des filières. Mais il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'on nous a annoncé la diversification des filières. Mais malheureusement, il n'y a pas encore... Non, mais attendez-vous, parlez de la formation des enseignants. Il n'y a pas encore de nouveaux programmes. En fait, il y a de nouvelles options. On travaille encore avec les enseignants programmes. En fait, je me demande si... En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut. C'est pourquoi il fallait mettre en place les programmes, former les enseignants ou au moins une cohorte d'enseignants, une année, deux ans, pour permettre maintenant à ces enseignants-là, de pouvoir donner les cours dans les lycées et de former les autres qui n'ont pas eu la chance d'être formés par le MEPA. Mais on va sur les grandes annonces et après, l'applicabilité pose problème. Et c'est pour dire, après, on nous critique. Je me demande bien comment l'année prochaine ça va se passer, M. Cheikh ? Au fait, le problème se situe où ? Les gens, ils ne mettent pas l'ISSEC à sa place. C'est ce qui me fait un peu mal. Oui, mais le nouveau... Écoutez seulement... Attends, les nouvelles options, ça va continuer cette année encore ? Oui, ça va continuer. Le problème se situe où ? Il faut que les gens de l'INRAP se lèvent, qu'ils commencent à travailler avec l'ISSEC. Mais l'INRAP me dit qu'ils n'ont pas de moyens. C'est ce qu'on dit souvent. Non, attendez. Les moyens, il faut faire un projet. Tu ne peux pas t'asseoir et que l'argent vienne te trouver là-bas. Il faut faire un projet. Il faut soumettre au ministre un projet. Le ministre, il ne peut pas prendre l'argent du contribuable et mettre à votre dispensable qu'il n'y ait pas un projet. Maintenant, s'il y a un projet et que l'INRAP propose un projet, l'INRAP travaille de concert avec les spécialistes de l'ISSEC. Avec la plus technique de l'ISSEC. Ils vont tout faire. Ils vont tout arranger. On a des pays qui sont en avant sur nous. On peut aller s'enquérir de beaucoup de choses et venir travailler. Monsieur Maudoubade, est-ce que pour vous, il ne serait pas mieux de sursoir à cette diversification des filières ? Parce qu'on n'a pas de programme d'enseignement, de nouveaux programmes d'enseignement. Mais les programmes viennent. Les gens sont en train de travailler sur les programmes. Les enseignants ne sont pas formés à l'application de ces nouvelles filières. Est-ce qu'il ne faut pas sursoir à cela ? Ces filières n'ont pas leur raison d'être maintenant. D'autant qu'on ne connaît même pas le contenu de ces programmes. Deuxièmement, on n'a pas aussi des professeurs adéquats pour donner ces différentes matières en place. Par exemple, imaginez un peu, ce qui était prévu, le professeur qui va donner physique également, qui va donner chimie, le professeur qui donne l'histoire à l'ISSEC Forme, c'est genre... Mais, il m'a ajouté par exemple le professeur qui va donner également... Ça n'est pas mon souci. Parce que si je prends l'ISSEC, quelqu'un qui a fait PCT à l'ISSEC, physique, chimie, technologie, il est quand même en mesure de donner les deux matières, physique et chimie. Pareil pour biologie, géologie, chimie aussi. Langue française aussi, la même chose. Histoire, géographie, économie, politique aussi, la même chose. Vous comprenez, non ? C'est là, en fait, il faut savoir diversifier un peu les choses. Permettre aux étudiants qui sont en train de prendre ces cours-là à l'ISSEC d'aller sur des spécifications. Je prends un exemple. Pour un enfant qui doit faire littérature au lycée, le prof de langue française qui est là, certes, peut donner des cours de français, mais est-ce que ce prof peut forcément donner des cours de littérature avec le même niveau que la langue française ? Voilà la question qu'il faille se poser. C'est pourquoi il faut mettre en place les programmes et remettre à niveau ces professeurs-là, savoir les cadrer pour leur permettre de donner les cours. C'est justement cela. On va terminer avec ce thème. Oui, allons-y. Ce qui me fait peur dans l'affaire, c'est qu'on se repose sur l'ISSEC et qu'on veuille donner deux ou trois matières à quelqu'un qui n'a même pas pu avoir dix de moyenne pour aller à l'ISSEC. Oui, c'est compliqué. Ça repose encore la question. Écoutez, écoutez, ça ne fait pas l'ISSEC. Non, mais c'est pas l'appui. On va terminer avec ça, on va passer. On aura le temps d'en parler. C'est pour moi l'occasion de saluer la force herculienne que les enseignants de l'ISSEC développent pour transformer quelqu'un qui a à peine dix de moyenne en un bon enseignant. En enseignant capable de pouvoir former ses congénères. Donc nous allons poursuivre cette émission toujours sur le vif, toujours après cette petite transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada